Le développement rural, c'est comment faire en sorte de conserver un milieu qui a certaines caractéristiques, notamment liées à l'activité agricole, mais pas exclusivement, qui est caractérisée par un patrimoine bâti, naturel. C'est pouvoir se baser sur ces ressources-là et améliorer le bien-être de ses habitants en tenant compte de toutes ces ressources, mais en préservant aussi ce qui est la qualité de cet environnement spécifique. Une multitude d'acteurs sont actifs dans le domaine du développement rural. Il y a des agriculteurs et des forestiers, des maisons de tourisme, des associations environnementales ou économiques, ainsi que des entreprises et des communes rurales. Tous ces intervenants sont réunis en un réseau qui s'appelle, en toute logique, le réseau Wallon de développement rural. C'est une plateforme d'échéance, d'expérience d'une trentaine d'organisations professionnelles, que ce soit agricole, que ce soit de développement économique, que ce soit au niveau du tourisme. Mais c'est bien plus large que ça. Le réseau, c'est un ensemble d'acteurs qui, je dirais, travaillent ensemble pour mettre en œuvre un certain nombre de projets, échanger des bonnes pratiques, des expériences intéressantes et diffuser ça au nombre le plus large. Pour travailler efficacement avec une trentaine d'acteurs d'horizons aussi différents, il faut évidemment un animateur. Ce rôle, c'est à la société Tram que la Wallonie l'a confiée. Tram s'occupe de rassembler les différents membres du réseau. Elle organise des ateliers, des visites de terrain et des séminaires. Elle les encourage aussi à échanger leurs expériences et elle communique vers l'extérieur. Tram est également un centre de ressources pour le simple citoyen. On est vraiment un centre de ressources, c'est-à-dire qu'au travers de notre site web, mais en nous contactant aussi directement, il peut avoir accès à de l'information qui est susceptible de répondre à ces questions, ces interrogations.